bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne les douceurs de Bina je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous la recette du bavarois donc moi je vais le réaliser avec des framboises et des fraises je vais faire un fondant aux amandes et pour décorer mon gâteau je vais réaliser un appage miroir allez suivez moi c'est parti pour réaliser mon bavarois je vais avoir besoin de 300 g de fruits rouges donc moi j'ai mis 150 g de fraises et 150 g de framboises je vais avoir besoin de 200 ml de crème entière bien froide de trois feuilles de gélatine d'une cuillère à soupe de sucre glace et de 80 g de sucre en poudre pour réaliser mon fondant aux amandes je vais avoir besoin de 80 g de sucre en poudre de 80 g d'amandes en poudre de 50 g de beurre fondu de 2 oeufs et d'une cuillère à café de rhum et pour réaliser mon glaçage miroir je vais avoir besoin de 90 g d'eau de 110 g de sucre en poudre de 75 g de crème liquide tiède de 50 g de chocolat blanc de trois feuilles de gélatine et je me munis d'un colorant donc pour moi il sera rouge je vais commencer par réaliser ma mousse aux fruits donc pour commencer je vais mettre mes feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide afin qu'elle ramollisse ensuite dans un mixeur je viens mettre mes fruits donc pour moi c'est des framboises et des fraises et je vais mixer le tout mes fruits sont mixés je vais les passer au chinois pour enlever mes pépins je récupère ma purée de fraises et de framboises je la mets dans une casserole sur feu doux je fais chauffer ma purée de fruits rouges je viens ajouter mon sucre et je vais laisser faire donc chauffer quelques instants ma purée est maintenant chaude je viens ajouter mes feuilles de gélatine essorée ma préparation est prête je vais maintenant la laisser refroidir maintenant dans mon robot je viens y mettre ma crème liquide très froide donc vous pouvez la passer 5 à 10 minutes au congélateur pour qu'elle soit vraiment bien froide et j'y ajoute mon sucre glace et je vais battre le tout pour avoir une chantilly très ferme voilà donc j'obtiens une chantilly comme ceci faut vraiment qu'elle soit bien ferme mon coulis est bien refroidi je vais le mélanger délicatement à ma chantilly donc surtout votre coulis doit être bien refroidi sinon votre crème chantilly va retomber la mousse de mon bavarois est maintenant prête je vais la verser dans un moule à gâteau donc pour moi j'ai pris un moule à savarin si vous voulez vous pouvez très bien prendre un cercle à pâtisserie c'est selon votre choix donc je viens mettre ma mousse je vais bien égaliser le tout et je vais la réserver au frais pendant au moins une à deux heures donc moi pour être plus rapide je vais la mettre une heure au congélateur maintenant je vais réaliser mon fondant aux amandes donc en assaladier je viens ajouter mes oeufs je vais mettre mon sucre et je vais les fouetter ensuite je viens ajouter ma poudre d'amandes je l'incorpore bien à mes oeufs ensuite ensuite pardon oh lolo je ne sais plus parler je viens mettre mon beurre fondu et mon rhum je mélange bien le tout pour avoir une préparation homogène et surtout un appareil bien lisse sur une plaque de cuisson j'ai mis une feuille de papier sulfurisé et à cadre à pâtisserie ensuite je découperai la taille de mon gâteau souhaité je vais verser ma pâte à l'intérieur et je vais le faire cuire dans la four à 180 degrés pendant 20 minutes mon fondant aux amandes est maintenant cuit je vais attendre qu'il soit refroidi pour le découper pour mon décor vous allez voir c'est facile je vais utiliser de la pâte à dentelles comestibles donc je vais en utiliser de l'argent et de la couleur or et je me munis d'un petit silicone donc pour moi c'est des petits papillons donc à l'aide d'une spatule je mélange bien ma préparation avant donc à l'aide de ma spatule je viens remplir un coup mon silicone et éviter de laisser des petits trous et ensuite je pousse je vais bien lisser le tout et je vais répéter la même opération pour les deux autres papillons avec ma pâte à dentelles couleur or mon silicone est garni si vous avez le temps vous pouvez le laisser sécher à l'air libre au moins pendant 8 heures sinon si vous êtes pressé comme moi vous le mettez dans un four à 80 degrés pendant 9 minutes je vais maintenant réaliser mon glaçage miroir donc pour commencer je vais mettre mes trois feuilles de gélatine dans de l'eau froide afin qu'elle ramollisse ensuite dans une casserole je vais mettre mon eau et mon sucre et je vais faire bouillir le tout dans un saladier j'ai mis mon chocolat blanc coupé en petits morceaux et je viens ajouter ma crème liquide chienne et je vais mélanger pour que mon chocolat forme mon eau sucrée est bien chaude je viens y ajouter ma gélatine essorée afin de la faire fondre et ensuite je viens verser mon eau sur ma préparation de crème au chocolat je vais mélanger le tout donc ma préparation est terminée elle est comme ceci donc moi je vais la colorer en rouge donc après vous mettez la couleur de votre choix ça c'est plutôt rose je vais en remettre un peu bon ça y va comme ça moi je voulais plutôt rouge mais là ça fait plutôt violet bon ça ira j'ai mis un petit peu trop de colorant maintenant je vais attendre que cette préparation refroidisse sur une grille j'ai mis mon bavarois aux framboises et aux fraises et je vais venir le napper de mon glaçage miroir au revoir au revoir ça peut être un petit peu plus petit on est pas trop petit pas trop petit donc on est pas trop petit j'ai mis vraiment pas trop petit bon j'ai mises pas trop petit mais bon rien sans trop sur Voilà mon bavarois, après le nappage de celui ci, je suis venue le mettre sur mon fondant aux amandes et j'ai découpé le tour pour avoir la même forme que ma mousse, donc voilà le résultat. Voilà mon bavarois est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, vous pouvez très bien me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir. En attendant je vous mets la recette en barre d'infos, je vous fais à tous et à toutes des très 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 gros bisous sucrés et je vous dis à très vite.